Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un tuto make-up très lumineux comme vous avez pu le voir dans le titre ça y est les beaux jours commencent à arriver en tous les cas à Paris dimanche on a eu un temps sublime lundi il a plus les cornes et là on est mardi et ce matin il pleuvait et là il fait beau donc au moins je peux filmer, c'est déjà ça bon voilà, j'avais envie de quelque chose de vraiment très très lumineux limite du strobing, c'est pas vraiment parce que ça je sais qu'on m'a demandé en commentaire de faire une revue et application sur le strobing comme j'avais fait avec le baking j'essaierai de vous la faire, promis donc là c'est, oui j'utilise un peu la technique du strobing parce que je ne mets que de la lumière et tout mais voilà j'avais envie de quelque chose de vraiment frais et tout j'ai fait quelque chose d'assez prononcé mais c'est vraiment ce que j'avais envie là aujourd'hui donc voilà j'espère que ça va vous plaire, je vous laisse avec le tuto et on se retrouve juste après comme ma peau a quand même quelques imperfections, je vais commencer par corriger une première fois mes imperfections pour ça j'utilise le petit stick correcteur de chez Shiseido en tant que natural light que je viens appliquer directement sur mes imperfections et estomper avec un pinceau de chez Studio 10 que j'ai eu dans une box qui est bien parce qu'il a deux côtés correcteurs un plutôt large et un plutôt fin je corrige aussi la rougeur que j'ai sur le nez et je viens ensuite prendre mon fond de teint japonaisque avec une éponge humide, là j'utilise le Beauty Blender version Real Techniques et je viens l'appliquer tout en légèreté afin de réussir ce teint gloué et assez lignote c'est d'ailleurs pour ça que j'ai corrigé mes imperfections en premier puisqu'avec cette application, le fond de teint va être encore plus léger et lumineux que d'habitude je fais attention de bien tapoter afin de ne pas déplacer la matière qui se trouve en dessous je vais ensuite passer aux yeux et je vais commencer par utiliser ma primer potion d'Urban Decay en base afin de bien fixer les fards puisque même si on va utiliser quelque chose de léger et de très lumineux encore une fois le but c'est quand même que ça tienne toute la journée je commence par appliquer le fard Virgin de la Naked 1 sur toute la paupière mobile avec un pinceau estompeur pour avoir quelque chose de très léger j'applique ensuite avec un pinceau plat le fard Cine sur le bombé de la paupière je viens prendre le fard marron clair de la palette Rihanna et MAC que je viens appliquer dans le creux de paupière en coin externe pour refoncer un peu j'utilise le fard le plus foncé toujours de la palette MAC & Rihanna je vous mettrai le nom des fards en barre d'infos je ne me souviens plus si ce sont des fards en édition limitée ou pas je l'applique vraiment au bout du coin externe en remontant un tout petit peu dans le creux mais toujours très légèrement et on n'oublie bien sûr pas d'estomper pour appliquer et rendre un petit peu plus propre ma paupière immobile je vais utiliser le fard beige toujours de la palette Rihanna et MAC j'utilise encore une fois un pinceau estompeur afin de passer juste un voile de matière avec un tout petit pinceau précision je vais ensuite prendre le fard doré que j'applique en point interne afin d'apporter de la lumière pour intensifier mon ratil inférieur sans trop en faire non plus je ne voulais pas utiliser de noir c'est pour ça que je vais utiliser le Dior Show Pro Liner en teinte taupe qui est l'édition limitée Dior de ce printemps je vous l'avais présenté sur le blog je le passe juste au ras des cils sans faire vraiment un trait de liner je veux vraiment juste intensifier j'intensifie mon ratil inférieur avec un pinceau biseauté et le fard marron le plus foncé de la palette et je passe un coup de colle marron de chez Physician Formula qui est très joli parce que très lumineux dans la muqueuse je viens m'occuper de mes sourcils je viens les faire avec le Gimme Bro de chez Benefit que j'ai enfin acheté ça y est mon produit Bobby Brown était terminé et pour les illuminer j'utilise le crayon de chez Shella qu'on avait eu dans une Birchbox il y a pas mal de temps mais que j'aime toujours autant utiliser j'applique ensuite mon mascara le Velvet Noir de chez Marc Jacobs je repasse ensuite au teint et je reprends mon petit correcteur je viens terminer de corriger mes imperfections des fois-ci je vais le refaire au pinceau mais après je passerai un coup de Beauty Blender pour bien fondre le tout j'utilise aussi mon petit correcteur sur les cernes je l'estompe au doigt et je rajoute juste par dessus une petite pointe du stylo lumière My Little Boy Beauty pour apporter une touche de lumière et de glow en texture un peu crémeuse avant d'appliquer les coutres je vais utiliser le Lustre Drop de chez MAC en teinte Pink Rebelle je vais en appliquer un tout petit peu sur mon Beauty Blender et je vais venir fondre tout ça sur les points de lumière j'aime beaucoup ces petites choses parce que c'est très léger mais en même temps ça capte vraiment bien la lumière comme poudre je vais utiliser ma petite palette de Lancôme et je vais venir prendre une teinte qui ressemble vraiment à la teinte des Lustre Drop pour aller avec et ne pas casser la couleur c'est le cube numéro 8 qui est un rose gold super loli donc je reprends mon Beauty Blender que je passe dessus ce qu'il y a de bien avec cette texture craie c'est qu'on peut le faire sans problème et je viens repasser par dessus pour intensifier la lumière je vais mettre un petit coup de bronzer avec le bronzer Lofi de la palette Gwen Stefani et Urban Decay je passe juste en trois afin de réchauffer mon teint mais vraiment en légèreté et comme blush j'applique le Love Flush de Too Faced qui est le blush lumineux par excellence que j'étire légèrement vers les tempes afin de bien le fondre avec l'highlighter je coudre ensuite avec la poudre Sheer Poder de chez Burberry je le fais avec un pinceau Duophil parce que je la trouve un peu épaisse et j'ai peur qu'elle plombe le teint alors qu'on cherche quelque chose de lumineux donc je coudre tout en légèreté avec ce pinceau et je passe ensuite enfin aux lèvres avec un stylo nude de chez Hourglass donc c'est les Nude Lip et c'est le numéro 6 qui ressemble assez au faux de chez MAC si vous voulez un duop et qui est vraiment très bon donc voilà c'est terminé j'espère que ça vous a plu donc comme vous avez vu c'est quand même assez prononcé pour en particulier pour le haut des pommettes etc c'est vraiment très lumineux alors vous n'êtes peut-être pas obligés si vraiment vous avez peur que ça fasse trop d'utiliser par exemple les drops en dessous ou alors vous pouvez utiliser qu'elle et poudrer ça sera déjà beaucoup plus léger enfin elle ou un autre dans le même genre mais voilà un truc crème tous les produits dont je vous ai parlé je vais vous les mettre en barre d'infos et ceux pour lesquels je vous ai déjà fait des revues sur le blog il y aura le lien de la revue comme le mascara Marc Jacobs ou de quoi je vous ai parlé d'autres je vous avais présenté le crayon Dior etc voilà le fond de teint japonais ce qui évidemment je vous avais fait la revue et l'application dessus enfin voilà donc tout ça je vais vous le remettre en barre d'infos les liens des revues et tout j'espère que ça vous a plu je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo bye bye ciao